Coucou tout le monde, je vous retrouve pour le fameux bilan du challenge petit mois petite lecture que nous avons donc réalisé au cours du mois de février Déjà merci à toutes et tous pour votre participation, il y a eu tellement de petites photos et de stories Instagram, tellement de petits messages sur le groupe Discord Même si moi sur Discord je ne suis pas active mais c'est pas grave Mais vraiment je vous remercie pour votre engouement autour de ce challenge depuis des années et particulièrement cette année donc ça me fait trop plaisir J'ai pas un bilan 100% positif, en fait ça va mais je suis pas trop contente de moi, je vais vous expliquer Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres que je n'ai pas lu Je n'ai pas lu tout ce que je n'ai jamais su dire, je n'ai pas lu le bateau de Thésée, je n'ai pas lu la femme auteur, je n'ai pas lu laisse moi te dire Je n'ai pas lu ça raconte Sarah et je n'ai pas lu un jour je te mangerai Je trouve que ça fait beaucoup de livres non lus Mais en même temps, si on compte, j'ai lu 4 romans et j'ai lu beaucoup de mangas, genre 20 mangas Attendez, j'essaye de le soulever mais je n'arrive pas Je vais donc vous faire mon bilan en détail avec mes avis sur les livres que j'ai lus Et j'ai hâte de lire dans les commentaires vos résultats à vous et si vous avez accompli vos objectifs ou pas Je triche un peu car parmi les 4 romans que j'ai lu, Shaw qui est un recueil de nouvelles érotiques dans la collection L'Ardeur destinée aux adolescents Il y a 9 nouvelles et je ne les ai pas encore toutes lues donc je triche un peu car je ne l'ai pas terminé Mais je peux vous dire que j'ai lu 2 nouvelles sur les 9 et que pour l'instant j'aime bien, j'ai hâte de voir la suite Ce sont des nouvelles, vous savez que je ne suis pas texte court donc mon challenge petit mois petite lecture est un peu improbable de ma part Mais que voulez-vous ? Je suis étrange, j'ai mes contradictions Mais du coup je vais le continuer mais tout ça pour vous dire que je le compte dans le livre lu parce que j'aime tricher J'ai ensuite lu En apnée, Josephine Baker non au stéréotype et Plus haut que les oiseaux On va commencer par En apnée qui est un petit livre de Meg Grian publié aux éditions Talents Hauts C'est un roman en verre libre donc très poétique, très doudou Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a beaucoup de certitudes, qui réfléchit beaucoup à tout ce qui l'entoure Sauf qu'elle ne comprend pas quelque chose, elle ne comprend pas ce qui se passe dans son corps Quand elle regarde son amie Chloé et c'est quelque chose qui l'intrigue beaucoup, voire qui lui fait peur Et j'ai trouvé ce petit livre absolument touchant parce qu'on est sur l'histoire d'une enfant finalement Qui se pose des questions sur ses attirances, ses désirs, son orientation sexuelle Elle a peur de ce qu'elle ressent et c'est pas parce qu'elle a peur des gens autour d'elle qui pourraient la juger Parce que sa mère etc, enfin en lisant le livre vous verrez Mais en fait c'est surtout qu'elle a peur parce que c'est très peu représenté encore Les petites filles qui peuvent aimer une de leurs copines Et donc justement elle a peur parce qu'elle se rend compte que dans les livres, dans les films, dans tout ce qu'elle a autour d'elle Personne n'en parle trop Et donc je trouve que c'est un petit livre très important, très touchant, très juste Vraiment dans les émotions, dans la relation entre la mère et la fille Enfin je trouvais que c'était ultra émouvant Moi j'ai été totalement attendrée par cette histoire J'ai été même surprise de me retrouver dans certaines phrases de cette jeune fille Qui est encore une enfant et de me dire Ah mais je suis un peu pareille, je vous grandis Audrey Mais voilà ça m'a vraiment beaucoup touchée Donc je trouve ça tout mignon Donc je vous le recommande vivement A lire, à offrir, pépites Puis j'ai lu Plus haut que les oiseaux de Eric Pessant Publée aux éditions L'école des loisirs Au tout début de cette histoire On comprend que le personnage principal Il lui est arrivé quelque chose de terrible En tout cas il s'est passé quelque chose de terrible Un mercredi 21 avril Ils étaient trois En haut d'une terrasse d'un immeuble Tout en haut Sans protection entre la terrasse de l'immeuble et le sol Et on comprend qu'il pense sans cesse à ce qui s'est passé ce jour-là Mais quand on commence l'histoire On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là Est-ce que l'un a poussé l'autre ? Enfin moi j'avais 20 000 théories dans la tête En commençant ce livre Et c'est vraiment un livre sur la tension qui monte du début à la fin du livre On est vraiment sous pression avec le personnage Pour des raisons que je ne peux pas vous dire Puisqu'il faut que vous le lisiez pour comprendre C'est pas mon préféré de Eric Pessant Je l'ai trouvé bien Mais en fait c'est pas que... En fait je l'ai trouvé bien Mais comme je vous l'ai dit Je suis pas 100% texte court Donc pour que j'aime les textes courts Faut vraiment qu'il y ait un petit truc en plus Et là je l'ai pas eu ce truc en plus Du coup j'ai bien aimé ma lecture Mais j'ai trouvé ça intéressant Dans les questions que le personnage principal se pose Je peux rien vous dire C'est très frustrant Mais ça j'avoue Je trouvais ça intéressant Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre à sa place Et se dire Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place Et ça j'ai bien aimé Mais voilà C'est pas un coup de coeur du tout quoi C'est une bonne lecture Puis j'ai lu Nom au Stéréotype Joséphine Baker De Elsa Solal Publieuse édition Actes Sud Junior C'est une petite collection Nom qui parle de personnalités Très connues Et très importantes Dans notre histoire Il s'avère que je suis clairement un culte Et que je ne connaissais pas très bien Joséphine Baker Et je me rends compte vraiment Que j'avais une culture à zéro Sur cette personne Et cette personnalité même Et donc j'ai beaucoup aimé En apprendre plus A travers ce petit récit Donc vraiment ça m'a permis En quelques pages De découvrir le parcours Et la vie de Joséphine Baker Après Je trouve que C'est le style de livre A approfondir en fait Dans le sens où Ce petit livre est très bien Pour entrer dans l'histoire Comprendre mieux Une personne importante De notre histoire Mais il faut aller au-delà Par exemple Lire des témoignages Joséphine Baker Lire des points de sa vie En fait De manière plus approfondie Et d'ailleurs Plus de elle-même Parce que là du coup On n'est pas sur un témoignage En plus la personne Qui a écrit le livre N'est pas du tout concernée Par les causes Que Joséphine Baker A défendu dans sa vie Donc pourquoi pas Aller vers d'autres récits Pour en apprendre plus Pour moi c'est vraiment Une bonne entrée en matière Mais du coup A approfondir Mais je trouve que c'est très bien Pour les jeunes Qui finalement Ne s'intéressent pas A certains sujets Moi je me dis Même moi Je savais pas trop Donc c'est la honte Mais avec quelques pages J'ai pu découvrir Tout un pan de l'histoire De quelqu'un de très important Et donc ça ne peut qu'être Intéressant et bon à apprendre Puis nous pouvons passer au manga J'ai commencé la série A Silent Voice De Yoshitoki Oima Publiée aux éditions Kiyun Senen Ou Shonen Je ne sais plus Shonen bref Et c'est l'histoire D'une jeune fille Qui est sourde Et qui va arriver Dans une école Où elle va très vite Se faire harceler Par le personnage de Shoya Elle s'appelle Shoko Elle va finir par quitter l'école Tant ce harcèlement Prend de la place Et les personnages Vont se retrouver Des années plus tard Est-ce qu'elle va lui pardonner Est-ce que lui Se pardonne ce qu'il a fait Pourquoi il a fait tout ça Je ne vous en dis pas plus Mais je trouve La thématique très intéressante Je n'ai lu que 3 tomes Mais du coup Le petit mois Petite lecture On m'a permis de les découvrir Et de réserver la suite A la médiathèque Donc je vais aller les chercher Là Après cette vidéo Je file à la médiathèque C'est vraiment vrai En tout cas Je trouve les sujets abordés Très intéressants Le harcèlement Enfin vraiment Je trouve ça intéressant Parce que le harcèlement Ce n'est pas bien Et rien ne le justifie Mais je trouve ça intéressant De chercher un peu Le rouage La mécanique Comment ça arrive Que des jeunes harcèlent D'autres jeunes Qu'est-ce qui se passe Au sein de leur famille Etc Même si ça ne justifie rien Et c'est inexcusable Vous voyez ce que je veux dire Donc je trouve ça intéressant Et j'ai hâte de savoir Où va nous mener l'histoire Et quel est le discours final Finalement De cette histoire Donc ça c'est trop cool J'ai lu 3 livres Donc En fait j'en ai lu pas mal finalement Et j'ai lu donc Tous les tomes De C'était nous Donc les 16 tomes Si vous avez suivi Mes dernières vidéos Vous savez que Malheureusement Je n'ai pas aimé Cette série J'avais acheté Les 11 premiers tomes Puis j'ai emprunté Les derniers tomes Qui sont introuvables À moins de les payer Hors de prix Et en fait Comme j'avais tous les livres Je me suis dit De pas tenter jusqu'au bout Et alors L'histoire de base Est très simple Et basique du shoujo C'est l'histoire de Nanami Qui rencontre Yano Yano c'est le playboy du lycée J'adore cette expression Qui date vraiment de l'époque Où les mangas sont sortis Parce qu'on met plus ça Dans les résumés Mais c'est très drôle Le playboy du lycée Donc toutes les filles Sont folles amoureuses de lui Et Nanami elle est persuadée Qu'elle va pas tomber amoureuse de lui Sauf qu'en fait si Tout simplement Et elle va tenter De percer un peu les secrets d'Yano Parce qu'on comprend Qu'il cache des choses Et voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur ce livre Et au fur et à mesure de l'histoire La relation entre les personnages Va évoluer Moi j'ai trouvé que leur relation Était très malsaine Violente aussi Et pas du tout remise en question Et ça c'est ce que j'ai pas aimé Mais à partir du tome 8 Les personnages grandissent en âge Et du coup Ça va beaucoup mieux Parce que Il y a beaucoup plus de maturité Dans tout ce qui se passe Mais J'avoue que j'ai trouvé quand même Que c'était une histoire Qui valait vraiment pas le coup De lire 16 tomes Pour Voilà Donc j'étais quand même très déçue Et vraiment pour moi C'est 100% une décision Même si j'ai aimé Certaines choses de cette série Il y a beaucoup de choses Que j'ai pas aimé non plus Alors oui Ça aborde plein de thématiques difficiles Le deuil Les problèmes familiaux Mais je trouve vraiment Que c'est très toxique Et que ça véhicule des images Très toxiques des relations Sans que ce soit remis en question du tout Même dans les derniers tomes On sent que Si certaines choses Sont remises en question Et ça fait du bien Il y a encore des trucs Qui me gênent Alors les shoujo C'est beaucoup comme ça On est beaucoup sur L'amour A l'excès Tout ça Mais C'est pas obligé en fait Et du coup Moi c'est ce qui m'a J'en parle plus dans ma vidéo manga Si jamais Je l'ai sorti il y a pas du tout longtemps Voilà Donc sur ce challenge J'ai donc lu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 J'ai donc lu 23 livres Dont 19 mangas Donc Là où je suis pas contente C'est que j'aurais préféré Lire un peu plus de romans Mais vous allez comprendre Avec une vidéo Qui sortira mercredi Ou samedi prochain Je crois Que J'avais aussi une lecture commune D'un gros roman Durant le mois de février Et que ça finalement A un peu empiété sur ça Bref Vous verrez dans cette vidéo Que je vous réserve pour Très bientôt C'est une vidéo un peu de discussion Tout ça Bref Mais du coup c'est vrai Que mon mois de février J'avais pas bien anticipé les choses Et j'espère que l'année prochaine Je ne prévoyerai rien En février Pour pouvoir lire Le plus de petits livres possible Et au pire Entre deux petits livres Lire un gros livre Mais pas trop gros non plus Vous voyez ce que je veux dire Mais vous comprendrez Dans la vidéo qui arrive bientôt Ce n'est pas grave Car tous ces petits livres Restent dans ma pile à lire Et peut-être qu'ils seront Dans la pile à lire Du petit mois Petite lecture 2023 N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Votre score Quelle est votre réussite du challenge Sachez qu'on s'en fiche Enfin vraiment On ne fait pas ce challenge Pour lire 75 000 livres C'est très bien Si vous en avez lu plein Mais c'est pas grave Si vous en avez lu qu'un Enfin vraiment Je veux dire Le but c'est Moi je ne me mets jamais de pression Pour les challenges C'est pour ça que je vous fais souvent Des challenges Un peu la one again Il n'y a pas trop de règles Chacun fait comme il veut Et je trouve que c'est le mieux En tout cas dans mon cas Évidemment Les gens qui font des challenges Trop conceptuels Je trouve ça trop bien aussi Mais moi je ne suis pas capable Donc j'ai hâte de lire vos commentaires De voir ce que vous avez lu Aimer, pas aimer Et je vous fais plein de bisous Je vous dis à l'année prochaine Pour le petit mois Petite lecture 2023 Et puis à très vite Pour une prochaine vidéo Et passez de très belles lectures D'ici là Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz